Sud Radio, le grand matin week-end, 7h10h, Jean-Marie Bordry. Ça aurait dû être la marche de la Concorde, c'est peut-être devenu la marche de la Discorde. En tout cas, irez-vous marcher aujourd'hui contre l'antisémitisme ? On en parle tout de suite avec notre invité. Puisque Sud Radio a le plaisir d'accueillir une nouvelle fois, en quelques semaines, le président du consistoire central israélite de France, Eli Corchia. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à nouveau sur Sud Radio. Il y a deux semaines, sur Sud Radio, vous disiez que la communauté juive se sent un petit peu seule face à la montée de l'antisémitisme, 7 marches, ou plutôt ces marches organisées aujourd'hui. Est-ce qu'elles font que vous vous sentez moins seule ? Oui, c'est sûr. C'est une démarche qui a fait chaud au cœur. Parce que quand on est en France, dans notre pays, qu'on aime depuis toujours, et qu'on voit plus de 1000 actes antisémites, on a dépassé les 1200 actes antisémites dans l'espace d'un mois, avoir eu cette démarche, cette proposition, cet appel fort du président du Sénat Gérard Larcher et de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Broun-Pivé. Je pense que c'était quelque chose de sain dans notre pays. Et évidemment, j'espère que nous serons très, très nombreux aujourd'hui dans la rue pour dire non à l'antisémitisme et pour dire oui aux valeurs de la République qu'on défend. Raison pour laquelle vous allez marcher aujourd'hui. Emmanuel Macron ne participera pas à cette marche. Est-ce que vous le regrettez ? Alors, je trouve que c'est une occasion manquée, si vous voulez mon avis. Je pense que si Emmanuel Macron avait fait partie de cette marche, avait été le premier des Français dans cette marche, je pense qu'il aurait pu marquer l'histoire à ce sujet, sur ce sujet un petit peu comme François Mitterrand l'avait fait en 1990, après la profondation du cimetière juif de Carpentras, quand il était descendu dans la rue. Après, le président de la République a donné sa position. Il a dit qu'en tant que président de la République, lui, sa position, c'était de ne participer à aucune marche, à aucune manifestation, dont acte. Mais effectivement, on aurait bien aimé qu'il soit dans cette marche, même si, attention, quasiment tout le gouvernement, la Première Ministre, les plus hauts personnages de l'État, les anciens présidents de la République, beaucoup, beaucoup, beaucoup seront dans cette marche. Sauf le président de la République en exercice. Ceci dit, on aurait aimé, je le disais, que ce soit la marche de la Concorde, et pourtant c'est celle de la Discorde. Un certain nombre de personnes, quelle que soit leur religion, leur appartenance politique, disent qu'ils ne veulent pas marcher aujourd'hui en compagnie des membres du Rassemblement National. Est-ce que c'est votre cas ? Je crois que c'est un prétexte. Et si vous voulez mon avis, je pense que c'est un faux prétexte. Quand il y a un appel des deux plus hauts personnages de l'État, à part le président de la République et la Première Ministre, bien évidemment, président du Sénat, président de l'Assemblée Nationale, qui lance cet appel au nom de tous les citoyens français, pour tous les citoyens français. Je crois que celles et ceux qui veulent se servir de ce prétexte pour ne pas descendre aujourd'hui dans la rue, pour marcher pour les valeurs de la République, et contre l'antisémitisme, qui est un fléau, qui frappe les Juifs comme d'une façon terrible aujourd'hui, je pense que c'est un prétexte. Je pense que tout le monde doit descendre. C'est une marche citoyenne. Je voudrais qu'on soit le plus nombreux possible pour nous battre, pour les valeurs de la République qu'on défend, dans la dignité, comme on va le faire cet après-midi. Et ne pas chercher des prétextes pour ne pas descendre. Donc, quelle que soit l'appartenance politique, la couleur politique, la religion... Mais bien sûr, je pense que la polémique a été entretenue et qui est partie, rappelons-le, de LFI au départ. De la France insommise. Je pense que cette polémique, qui sont les seuls d'ailleurs à avoir presque dit qu'ils ne voulaient pas descendre, marcher. En tout cas, à boycotter ouvertement cette marche. On va en parler dans un instant. Exactement. Je pense que, très sincèrement, c'est une polémique dont on se serait bien passé. Ce n'est pas une marche partisane. Ce n'est pas une marche politique. C'est une marche citoyenne. Alors justement, la France insommise n'appelle pas à marcher avec vous, en tout cas. Entre autres, contre l'antisémitisme aujourd'hui. Mais des députés de la France insommise iront, en lieu et place de cette marche, déposer aujourd'hui une gerbe en hommage au martyr du vélodrome d'hiver. Ces juifs qui ont été déportés par milliers vers les camps de la mort. Est-ce que cela vous choque ? Vous savez, il en faut plus pour me choquer, très sincèrement, en ce moment. Quand on a entendu David Guiraud faire du révisionnisme, très bien sur des faits particulièrement gravissimes et horribles, je pense qu'il en faut plus pour nous choquer. Mais très sincèrement, c'est bien de commémorer les juifs morts. Il faudrait peut-être aussi être là pour soutenir les juifs vivants dans notre pays. Et ça va être ça aussi l'objet de la marche de cet après-midi. C'est évidemment aussi l'objet de la marche de cet après-midi. Vous parliez du député de la France insoumise, David Guiraud, qui était en Tunisie il y a quelques heures. Il a tenu ses propos qui font scandale. On va les écouter. Rendez-vous compte quand même que les médias diffusent ces informations. Il n'y a aucun méricule pas. Le bébé dans le four, ça a été fait, en effet, par Israël. La maman est ventrée, ça a été fait, c'est vrai, par Israël. Je crois que c'est Sabra et Chatila. Alors, il s'est expliqué ensuite en disant que c'était à Sabra et Chatila. Effectivement, rappelons ce que c'est. Sabra et Chatila, c'est un massacre, effectivement, qui a été perpétré, mais par des phalangistes chrétiens libanais dans la guerre au Liban. Et il est vrai aussi, à quelques kilomètres de l'armée israélienne à l'époque. Bon, bref. Comment réagissez-vous à ces propos ? C'est ignoble. C'est ignoble et c'est surtout du révisionnisme. On est un mois après les attaques terroristes, meurtrières, atroces qui ont été commises par le Hamas en Israël. Alors qu'Israël a communiqué, vous savez, il y a eu des caméras GoPro, on l'a vécu, nous, dans les attentats, notamment de Mera à Toulouse et à Montauban. Il y a des caméras GoPro qu'ils ont utilisées pour montrer leurs horreurs. Même les nazis avaient caché leurs horreurs à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez de cette opération en 1944 qui consistait à cacher les horreurs. Les terroristes, aujourd'hui, que ce soit de l'État islamique de Daesh ou en l'occurrence du Hamas, ne faisons pas de différence entre eux, les terroristes du Hamas ont filmé les horreurs. Et Israël a montré aux journalistes, à vos collègues journalistes notamment, mais aussi à des politiques, les vidéos horribles de ces femmes éventrées, tuées, de ces enfants, de ces vieillards qui ont été tués. On est un mois après et on vient dire sur un ton totalement badin que tout ça, non seulement, ça n'a pas été commis par le Hamas, mais pire, que ça aurait été commis par Israël. Et on fait référence à quoi ? À des scènes de guerre qui n'ont rien à voir avec cela il y a 40 ans ou qui n'étaient même pas commises par Israël. On a reproché à Israël de n'être pas intervenu. Mais les scènes étaient entre des phalangistes palestiniens, libanais, pardon, contre des palestiniens. C'est une horreur de voir aujourd'hui, d'un autre pays, un député de la nation, faire du révisionnisme de cette façon sur des faits qui ont à peine un mois, alors qu'un pays et des civils ont été massacrés et qu'ils n'ont même pas encore pu identifier tous les corps. Juste un détail que je vous donne. Plus de 150 corps n'ont pas pu être rendus aux familles aujourd'hui en Israël parce que ce sont des adultes ou des enfants qui n'ont même pas pu être identifiés tellement ils ont été suppliciés par les terroristes du Hamas. Et on demande même à des archéologues d'ailleurs de travailler sur ces épicaux. Ils ont besoin de travailler avec des rayons X pour pouvoir remonter à l'identification de certains corps pour les rendre aux familles. Vous voyez combien c'est indécent d'avoir entendu ces propos. C'était il y a un peu plus d'un mois le programme perpétré par le Hamas en Israël. Merci Elie Korshia d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire Centrale Israélite de France. Bonne marche si j'ose dire. Malgré tout, sous la pluie, vous serez à Paris. À suivre sur Sud Radio.